Bonjour à toutes mes histos curieuses et à tous mes histos curieux. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous sommes ici au Palais du Gouverneur Milter. Alors, restez bien assis, car nous allons partir dans la plongée de ce récit fascinant. Le Palais du Gouverneur de Metz, autrefois résidence impériale, est un symbole de l'architecture néo-renaissance. Construit en 1905 sous l'ordre de l'empereur Guillaume II. Il était destiné à abriter l'état-major militaire et servait également de résidence à l'empereur et sa famille lors de visites à Metz. Le Palais est le témoin de l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine par l'Allemagne en 1871. Cette période a marqué la ville de Metz qui a été transformée pour manifester la puissance impériale allemande. Ornée de sonctueux détails architecturaux comme son perron majestueux ou ses vitraux réalisés par le maître verrier Lorrain Michel Thiria. Il abrite également une imposante tapisserie d'Aubusson représentant un aigle symbole germanique par excellence. A l'intérieur du palais offre des espaces impressionnants comme le bureau du gouverneur et l'escalier en bois menant aux étages. Cet espace était autrefois utilisé pour des réceptions et des appartements privés de l'empereur. Aujourd'hui, le palais du gouverneur abrite le commandant d'armes de la garnison de Metz. Représentant du chef d'état-major des armées de la région Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Ainsi que d'autres fonctions militaires importantes. Un des secrets les plus fascinants de l'histoire du palais du gouverneur est la tour d'enfer. Un vestige médiéval enfui sous les jardins du palais. Construite en 1515 et redécouvert plus de 300 ans plus tard par les allemands. Lors de la construction du palais. Elle est intégrée dans ses plans et a servi d'abri anti-aérien pendant la seconde guerre mondiale. Voilà qui finit notre exploration dans l'histoire du palais du gouverneur militaire de Metz. J'espère que vous avez apprécié cette plongée. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Et de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu historique. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui. Et moi, je vous dis donc à samedi prochain pour votre nouvel épisode dans Non Loin de chez toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...